Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Politico a révélé un projet de décision de la Cour suprême des Etats-Unis qui supprimerait le droit constitutionnel à l'avortement. Cette révélation a suscité l'indignation des mouvements pro-avortement et l'espoir des mouvements pro-vie. Pour en parler ce matin, nous sommes avec la porte-parole du mouvement pro-vie La Marche pour la Vie. Aliette Espieu, bonjour Aliette Espieu. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association La Marche pour la Vie ? La Marche pour la Vie, c'est une association qui marche depuis de nombreuses années, depuis la loi sur l'avortement pour rappeler la valeur inconditionnelle de la vie humaine, de sa conception à la mort naturelle. Donc nous nous battons essentiellement contre l'avortement qui est pour nous la pierre de touche de toutes les décisions eugénistes qui ont été votées depuis, que ce soit l'allongement de l'avortement, s'il en bat de soi, mais également la procréation médicalement assistée, la recherche embryonnaire, bientôt la GPA, bientôt l'euthanasie également. Enfin bref, aujourd'hui, il y a tout un tas de lois qui méprisent la dignité humaine. Et La Marche pour la Vie est donc un mouvement qui réunit plusieurs centaines de milliers de jeunes chaque année pour rappeler justement ce droit inconditionnel à la vie. D'accord. Et vous allez nous parler donc de la situation de l'avortement aux États-Unis. Donc aujourd'hui, en fonction des États, les différents États ont une politique d'avortement différente. Exactement. Tous les États n'ont pas la même position. On a l'exemple du Texas depuis décembre qui a eu cette fameuse loi. Donc à partir du moment où on entend le cœur battre de l'enfant, l'avortement n'est plus autorisé. Depuis maintenant quelques jours, le Oklahoma également a interdit l'avortement, sauf en cas d'inceste et de viol. L'avortement avait été également remis en question au Mississippi. Et puis tout ça, évidemment, avec une forme de soutien de la part de la Cour suprême ce qui prévoyait globalement, on s'attendait globalement à ce qui est en train d'arriver en ce moment. C'est vrai que la Cour suprême ne cachait pas son soutien vis-à-vis de toutes ces lois qui étaient en train de se mettre en place dans ces différents États. Et donc là, qu'est-ce qui a changé ? C'est-à-dire que là, cet arrêt donc Roe versus Wade, qu'est-ce qui se passerait-il si la Cour suprême des États-Unis revenait sur cet article ? Alors tout d'abord, j'aimerais juste revenir sur quelque chose. Ce n'est pas un droit constitutionnel. L'avortement aux États-Unis n'est pas un droit qui est inscrit dans la Constitution. C'est une jurisprudence et c'est une interprétation des juges. Donc on ne peut pas parler de droit constitutionnel. Et en fait, à partir du moment où l'arrêt Roe versus Wade est cassé, chaque État sera libre de pouvoir interdire ou non l'avortement. Aujourd'hui, Roe versus Wade oblige tous les États à avoir une certaine politique d'avortement. Il ne faut pas oublier qu'en fait, Roe versus Wade a été voté en 1973, mais qu'à côté de ça, il y a également l'arrêt d'Oves-Bolton qui a autorisé chaque État à restreindre l'avortement comme il le souhaitait. Mais bon, cet arrêt-là était quand même sous la puissance de Roe versus Wade. Et donc, si cet arrêt-là, si Roe versus Wade est cassé, chaque État pourra interdire, s'il le souhaite, l'avortement. Aujourd'hui, on sait que 27 États aux États-Unis sont conservateurs. On sait que 27 États aimeraient pouvoir interdire l'avortement. Donc pour nous, c'est évidemment une immense nouvelle. Et vous pensez justement que ça va relancer le débat sur l'avortement aux États-Unis ou alors il y a un consensus global sur la question ? Alors, le débat sur l'avortement aux États-Unis, il est constamment présent parce que là-dessus, les Américains sont beaucoup plus… Enfin, on va dire qu'ils respectent beaucoup plus la liberté d'expression sur la question de l'avortement. En fait, aux États-Unis, c'est hallucinant. Mais on peut parler d'avortement, il n'y a pas de tabou sur ce sujet-là. On ne se fait pas insulter comme on peut se faire insulter en France parce qu'on parle d'avortement. Le débat est autorisé aux États-Unis. Là où en France, ça reste beaucoup plus compliqué. Donc en fait, le débat sur l'avortement est déjà permanent aux États-Unis. Les provis sont extrêmement présents. On pourrait parler de Lila Rose avec son mouvement live action, mais également d'Abby Johnson avec tout son mouvement de la marche pour la vie. Enfin bref, ils sont vraiment extrêmement présents. Donc à la limite que le débat continue aux États-Unis, ça je n'en doute absolument pas. Et je pense que ça va sûrement influencer d'autres États qui n'osent pas remettre en question ce qu'on appelle le droit à l'avortement, qui en réalité n'en est pas un. Et en revanche, je pense qu'en France, et ça on le voit actuellement, le sujet de l'avortement est en train de revenir sur la table. Énormément de médias en parlent. Et ça, c'est une très bonne nouvelle puisque ça fait des années qu'en fait, on ne peut pas le remettre en question sur les médias, sur les plateaux, sans recevoir évidemment un message de Marlène Schiappa pour nous demander de stopper l'émission. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle là-dessus. C'est qu'on va pouvoir enfin rediscuter sur ce sujet. C'est un tabou qui est énorme. Trop de femmes souffrent de cela. Et donc, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle là-dessus aussi. Donc, vous pensez qu'en Europe, ça peut avoir une influence sur le débat sur l'avortement, par exemple ? Ah oui, bien sûr. Ça aura une énorme influence puisque déjà, c'est quand même assez incroyable de voir qu'autant de médias parlent de ce sujet-là, qu'autant de médias parlent des activistes pro-vie. De plus en plus, on le constate vraiment au sein de la Marche pour la Vie. Il y a énormément de jeunes qui se mobilisent au sein de la Marche pour la Vie. Encore cette semaine, il y a eu encore, j'ai encore des vingtaines d'inscriptions pour rejoindre notre mouvement Génération Pro-vie. C'est assez dingue. En fait, on sait que la jeunesse est dans notre camp. Donc, ça nous donne un espoir, ça nous donne un immense espoir de voir cette jeunesse avec nous. Mais le fait de voir également les médias commencer à s'interroger sur la force des mouvements pro-vie, sans les remettre en question, et se dire, tiens, en fait, ils ont peut-être des arguments qui sont peut-être valables, puisqu'en fait, dans d'autres pays, ils sont en train de revenir sur cette loi. Oui, ça, je pense qu'on va connaître ça dans les prochains mois qui suivent. Et vous disiez que vous avez beaucoup de jeunes, parce que vous avez notamment de nouveaux moyens de communication pour parler de la vie. Donc, ce débat sur l'avortement a été plutôt caricaturé comme un débat de l'ancien temps. Et vous, vous avez de nouveaux moyens de communication. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Les moyens de communication qu'on utilise, et je pense que c'est tous les jeunes qui aujourd'hui les utilisent. En fait, ce qui est très, très important dans un mouvement, c'est de pouvoir communiquer un maximum. On utilise évidemment les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, également Guitare aujourd'hui. On utilise également, mais on est également extrêmement présent sur le terrain. En fait, les bénévoles sont à fond sur les réseaux, c'est une chose, mais ils sont également dans la rue, en train de tracter, coller, stiquer. Ils discutent avec les gens dans la rue, et ça, c'est hyper important, parce que c'est là, déjà, qu'on se confronte à la réalité, mais c'est également aussi là qu'on rencontre des personnes qui vont nous raconter leurs témoignages, qui vont nous parler de leur vécu sur l'avortement. C'est là qu'on va comprendre aussi à quel point le sujet de l'avortement est tabou, et à quel point les gens souffrent de l'avortement. Donc, on utilise exactement les mêmes moyens de communication qu'avant, mais en plus de ça, c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a de plus en plus de témoignages, également par les réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes qui essayent de s'engager par les réseaux sociaux. Mais bon, c'est vrai que ça reste compliqué, puisqu'encore une fois, la censure existe également sur Internet. Et donc, on a déjà fait l'objet de plusieurs censures. On connaît bien à l'igno droite le sujet de la censure. On connaît bien à l'igno droite le sujet de la censure, notamment sur le Covid. Écoutez, merci beaucoup Aliette Espion. On rappelle que vous êtes porte-parole de La Marche pour la vie, donc vous êtes très présents sur les réseaux sociaux. On invite évidemment nos auditeurs qui voudraient en savoir plus de vous suivre et de consulter votre site Internet, lamarchepourlavie.fr. Merci beaucoup à vous. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr. Merci d'avance.